Alors René, c'est toi qui as la dernière news, puisque du coup tu as deux news ce mois-ci. Parce que je ne suis pas venu le mois précédent, donc c'est pour ça que j'ai une deuxième news. Non, c'est une toute petite news pour juste signaler que les captations de DevOps sont en ligne. Donc DevOps, grosse conférence française sur Paris, on va dire plutôt orientée dev, mais on va dire tech, assez généraliste. Et il y a l'air d'avoir des conférences intéressantes. Il y a par exemple la présentation de Trifix Croix, pour savoir un peu ce qui arrive dedans. C'est divers et varié, je vous conseille d'aller voir, surtout pour découvrir par exemple des sujets, je pense que c'est intéressant. Et puis je trouve cool que cette grosse conférence fasse vraiment cet effort de publier les captations. Alors il y a plein d'autres conférences qui le font, mais là je pense qu'il y a quand même un programme vraiment conséquent. Et je pense que c'est un gros boulot. Pour ceux qui n'ont pas pu assister à DevOps, ou qui n'aiment pas trop, peut-être des conférences aussi grosses et aussi de masse, c'est une manière de quand même voir certaines conférences qui peuvent être chouettes. Alors j'ai des questions à poser. Déjà, est-ce que tu es déjà allé toi à DevOps, ou Nicolas, est-ce que tu es déjà allé à DevOps ? Moi, je n'y suis jamais allé. Je ne sais même pas, j'en entends souvent parler, mais je ne sais pas quelle est l'ambiance là-bas. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller à DevOps, malgré l'envie assez importante. Et pour être organisateur du Brestcamp, je vous confirme que mettre les vidéos en ligne, ce n'est pas facile. Ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de préparation. Le jour J, beaucoup de problèmes à gérer. Nous, au Brestcamp, on a sous-traité une entreprise renaise qui nous aide énormément pour faire cette partie-là. Et les années d'avant, on le faisait nous-mêmes et c'était encore plus galère. Donc je confirme que faire des captations de qualité, c'est hyper galère. Et pour les mettre en ligne, donc merci à l'équipe de DevOps de faire cet effort-là parce qu'on apprécie énormément leurs vidéos qui sont de très bonne qualité. Et toi René, tu es déjà allé ? Non, je ne suis jamais allé à DevOps. Donc j'avoue que, c'est un peu ce que je disais, c'est vraiment une grosse machine. Bon, alors tu vas me dire, je n'y suis jamais allé, donc c'est peut-être un peu bête ce que je vais dire. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que je trouve des conférences peut-être un peu plus petites, plus à taille humaine. Voilà, je préfère peut-être ce format-là. Je ne sais pas, c'est cet aspect un peu... Voilà, il y a vraiment beaucoup de monde. Il faut aller à Paris en plus. Donc ouais, ça m'attire un peu moins que peut-être d'autres conférences un peu plus petites et un peu moins... Enfin, je ne sais pas si on peut dire mainstream, mais peut-être où il y a des acteurs un petit peu qu'on a moins l'habitude de voir. Et puis, quelque part, comme ils font ces captations et les mettent en ligne, c'est aussi peut-être un moyen de voir les choses sans forcément y aller. Après, c'est vrai qu'il y a l'aspect socialisation qui peut être sympa, mais voilà, c'est une conférence aussi grosse. Voilà, c'est un peu... On me sent un peu moins. Et qu'est-ce qui, selon vous, explique le succès de DevOps ? Parce que moi, j'en entends beaucoup parler. C'est une conférence de dev, on est d'accord, de développement. De toute façon, il y a très peu de conférences plutôt orientées Ops. Il y en a vraiment peu. Il y avait DevOps... Rex. DevOps Rex, qui n'existe plus. Avec DevOps DDA à Marseille, mais qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'on en parle autant, ou que le fait que ça fasse 12 ans, je pense, que ça existe ? Après, je ne sais pas, j'ai l'impression quand même que toutes les cons ont vachement de succès. Acronoble et la Snowcamp, ça part très vite. Devox, à l'origine, c'est quand même pas mal orienté Java, mais ça a aussi quand même beaucoup... Ça s'est beaucoup ouvert, donc il y a quand même des sujets Ops. Aujourd'hui, je pense que ça parle de cube, ça parle d'observabilité. Donc, je pense qu'il y a vraiment des sujets devs, on va dire purs, mais il y a quand même des sujets plus ou moins infra-Ops, et il y a aussi des sujets un peu société, entre guillemets, autour de la tech. Donc, non, je pense que même en tant qu'Ops, on peut trouver des sujets. Je pense qu'aujourd'hui, c'est suffisamment généraliste pour trouver un peu de tout. Historiquement, Devox, c'était belge de mémoire, et c'était une grosse conférence en anglais où beaucoup d'orateurs voulaient pouvoir aller. Et ça s'est disséminé un petit peu partout en Europe, notamment Devox à Paris. Et c'est une grosse, grosse conférence. Ils ont grandi. Avant, c'était au Marriottes, et c'était pas assez grand. Là, ils sont au Palais des Congrès. Ils ont qu'une partie du Palais des Congrès à Paris, mais chaque année, ils rajoutent encore des salles. Je ne sais plus combien il y a de participants, mais c'est énorme. Je pense que si je dis 10 000 personnes, ce n'est pas déconnant. Et pourquoi ça marche bien ? Parce que ça a une aura assez importante. Être orateur là-bas, c'est quand même assez prestigieux, parce que la sélection est dure, et il y a énormément de monde. Donc, ceux qui veulent se mettre en valeur pour eux ou pour leur société, c'est un excellent endroit où y aller. Et après, il y a beaucoup de conférences qui essayent de reproduire à peu près la même chose un petit peu partout en Europe et en France. T'as été ceux qui étaient à côté de chez toi. Mais il y a Rivière-à-Dev qui fait toujours le plein. Il y a le Brestcamp. Cette année, on rajoute quelques centaines de personnes parce que c'est toujours un petit peu dur de trouver des locaux et la logistique qui va avec. Mais on fait toujours carton plein, autant côté sponsor, orateur, participant. Et en fait, c'est un excellent moyen pour rencontrer les gens avec qui tu aimerais pouvoir discuter. Parce que si tu aimes voir les conférences, aller discuter avec les orateurs, c'est encore plus intéressant. parce que la question que tu vas poser sur YouTube où tu as assez peu de chances d'avoir la réponse, si tu oses aller voir l'orateur et lui poser la question, tu auras la réponse en direct. Et c'est ça qui est super intéressant. Et surtout, tu as tout l'écosystème qui gravite autour avec tous les participants. C'est des gens qui font le même boulot que toi, mais dans d'autres boîtes. Et pour toute la partie networking, c'est super intéressant. Moi, j'adore aller dans les conférences. Quand je vais dans une conférence, j'en vois aucune. Par contre, je discute avec tout le monde. Et vu que j'aime bien parler, c'est l'endroit idéal pour moi. Je croise plein de gens. Et René, l'année prochaine, on se retrouve au Fosdem. C'est encore plus gros que DevOps. Et du coup, l'année prochaine, on pourra s'enregistrer un petit Radio DevOps en direct de Paris à DevOps. Pourquoi pas ? En tout cas, moi, je remercie aussi les organisateurs et organisatrices de ces conférences puisque je ne me déplace pas souvent en conférences et de moins en moins parce qu'à titre perso, je n'y trouve pas un plaisir grandiose à aller en conférence et voir plein de monde. René, tu le disais, tu as les chiffres. Je vais te laisser la parole après pour que tu me les annonces. Mais moi, quand il y a trop de monde, je me sens mal à l'aise. Et en plus, me déplacer pour aller à une conférence. Typiquement, à DevOps, à Paris, je fais 4 heures de train à aller, 4 heures de train retour. Je n'ai plus trop le temps. Mon boulot actuel ne me permet pas. Par contre, aller voir les vidéos qui m'intéressent et aller picorer sur les vidéos, c'est vraiment super bien. Et je remercie toutes les confs qui font ça parce qu'il ne faut pas oublier les gens qui sont loin et qui ne peuvent pas venir au moment ou qui ne peuvent pas, ne serait-ce que prendre, un ou deux jours pour aller à la conférence mais qui sont intéressés par une ou deux vidéos. René, tu as trouvé des chiffres. Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Oui, alors, j'ai juste cherché très rapidement mais apparemment, Nicolas, tu as été un peu fort. C'est avec les 10 000, mais c'est 4720 personnes sur 3 jours. La première vue est 309 orateurs et oratrices. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un podcast des podcasters, qui est un podcast plutôt orienté Java. Les cascodeurs. Les cascodeurs. Fatigué. Merci. Voilà, il y a beaucoup des cascodeurs, en fait, des présentateurs dans les cascodeurs sont aussi organisateurs de DevOps. Du coup, il y a une espèce de connexion et je pense que ça joue aussi sur un petit peu le succès de l'événement. Je crois que tu peux dire tous. Oui, alors, après, il y a des... Oui, je pense quasiment tous et après, il y a des personnes qui organisent qui ne sont pas forcément dans les cascodeurs mais en plus qui sont des membres très, très actifs. Mais je ne me souviens pas de cascodeurs qui ne soient pas organisateurs de DevOps. Je... Peut-être. Lançant un jeu triste, si tu nous écoutes et que tu trouves un cascodeur qui n'est pas organisateur de DevOps, dis-le nous en commentaire. Est-ce qu'on a encore autre chose à dire là-dessus ou on peut passer à la suite ? Si, juste peut-être... Juste un tout petit truc. Il y a une conférence où je ne suis jamais allé mais peut-être que c'est le hack aussi qui je pense qui est assez intéressant, connu et assez intéressant. Et peut-être que comme Nicolas proposait qu'on aille à DevOps, on pourra peut-être aller aussi au hack un de ces jours. Ou alors on se retrouve tous à Snocom puisque René et moi, on est en Rhône-Alpes, on est un peu plus proche. Et Nicolas, je sais que tu viens de temps en temps nous voir. Peut-être qu'on se retrouvera ici. En tout cas, toi, chères auditrices et auditeurs qui nous écoutent, sache que si tu veux discuter sans forcément aller vers ces grandes messes ou ces grandes conférences, tu peux tout simplement nous rejoindre sur le forum des compagnons du DevOps puisque c'est un endroit où on discute déjà depuis 6 ans. Il existe depuis 2018. Il y a de plus en plus de monde. Il y a des devs, il y a des ops. On papote de tout et de rien, de Kubernetes. Surtout, on papote beaucoup de Kubernetes et de Docker. On papote aussi pas mal de Terraform et de renciblés, plein d'autres trucs. Donc, tu peux nous rejoindre. Il suffit pour ça d'aller sur le site internet compagnon-devops.fr. Tu t'inscris et tu recevras ton invitation à créer un compte sur le forum. Merci. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt. La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada